Il y avait élection partielle à Montmagny, dans le district 1, suite au départ de Marc Landlois en mai dernier. Et maintenant, on a eu les résultats. C'était aux urnes citoyens hier. Les résultats, M. Marc Lefrançois, vous êtes donc nommé conseiller municipal pour le district 1. Félicitations. Merci beaucoup. Comment vous réagissez à cette victoire-là? Premièrement, je suis content. C'est à le but. Quand on se présente, c'est vraiment pour gagner. Puis moi, c'est ça. J'ai tout fait, tout ce que je pensais. En tout cas, j'ai donné le maximum pour pouvoir remporter cette élection. Depuis le début, j'avais toujours cette conviction-là que j'étais la personne idéale pour ça. C'est ce qui m'a donné la motivation pour aller faire mon porte-à-porte, mon terrain, rencontrer les gens. Parce que c'est un grand territoire. Le district 1, on a du rural, on a du urbain, on a chacun des problèmes différents. Ça m'a permis aussi de rencontrer, de connaître un petit peu les besoins de tous et chacun, quand j'ai fait le tour. Justement, je voulais en parler parce que quand vous vous êtes présenté, vous aviez des idées en tête. Exactement. Il y a déjà des points que vous aviez choisis, que vous aviez mis de l'avant lorsque vous étiez venu ici en entrevue avec Michel Momini à l'époque. Est-ce que ça a changé en écoutant les préoccupations des citoyens? Non seulement ça n'a pas changé, mais ça s'est renforcé. Quand je parlais de revenir avec les besoins de base, c'est-à-dire les aqueducts, les routes, les égouts, le déneigement, la plupart des gens, quand je leur parlais ça, ça les interpellait. Et oui, ça se renforcit. D'ailleurs, il y a le budget qu'on va commencer à travailler et je vais essayer de regarder ça là-dedans. Je vais poser des questions. C'est sûr que je ne remettrai pas le dentifrice dans le tube, mais je vais poser des questions pourquoi il est sorti le dentifrice. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je vais regarder aussi pour le développement de la ville. Parce que oui, on a une ville, je le répète, on a une très belle ville, mais on a beaucoup de services, mais ça va prendre un petit peu plus de monde. Je vais essayer de travailler ça. Je vais essayer de regarder, de trouver des solutions. Parce que j'arrive là en solution. Je n'arrive pas là en réfractaire. Je n'arrive pas là pour bloquer les idées. J'arrive là pour m'en donner des nouvelles. Puis ceux qui sont déjà là, soit ceux du conseil, soit ceux qui sont déjà en place, je vais regarder si je ne pourrais pas les bonifier. C'est ça mon but. C'est de me présenter pour apporter quelque chose, pas enlever quelque chose. C'est vraiment pour apporter quelque chose. Ça va être ça ma couleur que je vais être au conseil de ville. Vous, quand vous vous êtes présenté, dans le fond, vous venez du monde industriel. Exactement. Vous êtes un homme d'affaires. Et vous en avez parlé aussi du développement industriel dans la région. Ça reste aussi dans vos préoccupations? Tout ce qui a rapport au développement de ma ville est ma priorité. Oui. C'est certain que, comme j'ai dit, il y avait quatre forces d'économie à Montmagny. Il y a l'agriculture, il y a les services, il y a l'industriel, puis il y a le tourisme. Ça fait que peu importe le secteur qu'on va toucher, si ça apporte un développement à ma ville, oui, je suis là-dedans. Oui, vous allez avoir mon appui. Parce que c'est ça que je veux. Je veux qu'on grandisse. Je ne veux pas qu'on diminue. Et c'est le but, d'ailleurs. C'est le but de se présenter au conseil de ville. C'est le but de se présenter comme conseiller. C'est d'apporter un développement à notre ville. C'est d'apporter un boni à notre ville. C'est ça que je veux faire. Justement, il y a la deuxième position qui est revenue à Colin Lavergne, qui était le plus jeune, je crois, des candidats qu'il y avait eu. Et, bon, vous avez eu 256 voix sur les 620. Il en a eu 183. Ce qui marque qu'on peut présumer que les jeunes sont sortis voter et que les jeunes parlent d'avenir. Donc, vous avez quand même une vision similaire à certains points que celle de Colin là-dedans. Exact. M. Lavergne était plus pour le long terme, au point de vue développement long terme, par rapport, je crois, là. Écoutez, je crois, je n'ai pas vérifié sa campagne. J'ai parlé surtout de la mienne. Moi, je suis plus proche, là. Vous comprenez que moi, mon développement, champ d'épuration, l'usine de filtration, c'est pas mal la pression d'eau, la collecte des ordures. Je suis là-dedans, là. Je suis plus proche. Je veux dire, je suis plus à court terme parce que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Si on peut agir maintenant, bien, tant mieux pour l'avenir. Mais si on agit trop en avant, on va peut-être perdre un petit peu les notions du début. Parce que, comme je vous disais, les champs d'épuration, je ne sais pas ce qu'on en est rendu présentement avec la saturation. Mais avant de se clocher dans le fleuve, il faudrait peut-être regarder ça aussi. Ça, c'est un point d'environnement. Quand je parlais aussi de l'usine de filtration, quand on est rendu qu'on fait bouillir de l'eau, au lieu de la prendre à même la brevoire dans le temps, bien, peut-être qu'il faudrait peut-être regarder ça. Ça aussi, c'est un problème. Puis quand on parle de la collecte aussi des résidus bruns, des bacs bruns, peut-être l'étendre à la grandeur de la ville. Parce qu'en faisant ma campagne, j'ai appris que ça n'était pas étendu à la grandeur de la ville. Ah, pour faire du compas, c'est exemple. Bon, c'est un autre point, ça, que je veux apporter. C'est sûr, c'est moins glamour un peu que l'effet de serre, tout. Mais il faut y aller à la hauteur de notre fonction. Vous comprenez? Je ne taxerai pas les piscines. Vous comprenez? Je ne suis pas là. Je suis plus terre à terre. Je suis plus pour les besoins primaires du conseil ou de mes citoyens ou des contribuables. C'est là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pensé auparavant de vous lancer en politique municipale? Non. Non, vraiment pas. Ça a été vraiment à la démission de M. Langlois. Puis après, une réflexion. Mais comme j'ai dit dans la première entrevue, c'est vraiment à partir du moment où ma fille s'est établie à Montmagny. C'est là que j'ai dit, tiens, on va redonner un coup. Je suis à l'ordre de mes 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans. Ça ne fait même pas... D'ailleurs, je ne le crois pas. À partir de ce moment-là, j'ai dit, j'ai du temps à donner. Pourquoi pas y aller et donner ça à ma ville? Parce que j'ai toujours vécu ici. Puis j'ai toujours... Non seulement j'ai vécu ici, mais j'ai prospéré ici. Ça fait que je me dis, pourquoi pas aider les gens aussi à prospérer à Montmagny? Parce que certaines places où j'ai été, j'ai parlé avec des personnes, ils étaient comme un petit peu blasés un peu de la ville. Ils disaient, ah, la ville, je suis tanné, c'est toujours la même affaire, tout ça. Mais en se levant et en s'impliquant, peut-être qu'on peut peut-être leur redonner. Parce que ça reste toujours attirante, Montmagny. Montmagny, on est proche de Québec. On est à 40 minutes de Québec. On est collés sur la vin. Je répète tout le temps, on a le fleuve. On a deux belles rivières. On a des infrastructures. C'est une belle ville. On a des services. Pensez aux hôpitaux. Vous n'êtes pas obligés d'attendre 15 heures à l'hôpital quand vous allez à l'hôtel Dieu de Montmagny. Ça, c'est un avantage aussi. Je connais du monde de Montréal qui descend à Montmagny pour se faire soigner. Ça fait que ça peut donner une chose. Mais pourquoi pas? Tant qu'à aller faire descendre, pourquoi qu'il ne s'établira pas? Ça, c'est un exemple. Quand je parle qu'on a des services qu'on peut donner, on a deux épiceries. Je veux dire, deux grandes chaînes. Après ça, on a des industries. Faites le tour d'industrie à Montmagny. Demande d'emploi. Il y en a partout. Pour avoir un travail, il reste juste à offrir des services, c'est-à-dire une place pour qu'ils puissent habiter à Montmagny. Je ne sais pas où on va regarder. Les développements résidentiels, je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Mais je viens d'être élu hier. Puis oui, j'ai la tête pleine d'idées. Tant mieux si je peux en réaliser au moins une. Mais si je ne peux pas, au moins, je vais essayer d'aider ceux qui sont déjà en marche. Parce qu'il y en a ceux à l'hôtel de ville, présentement. Je sais que les conseillers qui sont là, qui eux aussi sont persuadés qu'ils sont là pour aider la ville de Montmagny, ont déjà des idées en place. Fait que moi, j'arrive à mi-mandat. Je ne me mettrai pas une pression en disant que je vais tout changer. J'arrive pour aider. J'arrive les bras ouverts pour travailler. Ils ont besoin de moi. Les dossiers qu'ils vont me donner, c'est les dossiers que je vais faire. Je suis un gars qui est intense. Je suis un gars qui est polarisant. Je suis une personne qui est impliquée. On va y aller avec ça. Vous avez déjà pris connaissance de certains dossiers que traitent présentement les conseillers de la ville de Montmagny, j'imagine, par les séances du conseil et tout. Est-ce qu'il y a des dossiers en particulier qui vous attirent davantage? C'est sûr que l'élément, l'élément de développement industriel, puis aussi le tourisme, je ne veux pas l'élément touristique. Mais je vais laisser au conseil le soin de me donner des dossiers. Eux ont déjà une vision pour ça. Comme j'ai dit, j'arrive là pour aider. J'arrive là pour tasser le monde. J'arrive là pour aider. J'arrive là selon ce que le conseil de ville me donnera comme dossier. Je m'impliquerai. Parce que tous les dossiers m'intéressent. Comme je vous ai dit, de l'usine de filtration, aller jusqu'au plan touristique, je pense que l'inventaire est assez large pour qu'on aille une place pour moi. Ce n'est pas une paire de bras de plus qui va leur manquer. Ce n'est pas une paire de bras de plus qui n'ont pas besoin. Je suis là pour ça. Je suis là pour aider. Je n'arrive pas là les bras croisés. Non, vous arrivez avec les manches relevées et prêts à travailler. Définitivement, je suis prêt à travailler. Là, c'est sûr qu'on n'est même pas à 24 heures de l'annonce de votre victoire. Mais c'est un mandat de courte durée. C'est une élection partielle. Est-ce que vous passez déjà aux élections qui s'en viennent dans quelques années? Absolument pas. Pas encore? Absolument pas. Non, je vais là pour faire mon deux ans. Parce qu'en deux ans, deux ans, c'est court, mais c'est long en même temps. Je veux dire, veux, veux pas, c'est toujours bien 600 quelques journées, quasiment 700 jours. Fait que oui, je pense qu'en deux ans, on peut réaliser quelque chose. Là, les personnes m'ont évalué sur mon passé. Si dans deux ans, premièrement, si j'aime l'expérience, puis si je fais des réalisations qui sont intéressantes pour tous et chacun, j'aurai un deuxième jugement à l'élection. Et là, je verrai si je me présente ou pas. Puis si je me présente, puis les gens, ils m'évalueront sur ces deux ans-là. Donc, c'est pas à moi de rester dans le coin, puis de dire, bon, bien, OK, je fais rien, je fais juste lever les bras quand c'est le temps. C'est à moi de m'impliquer. C'est à moi de mettre ma saveur. C'est à moi de mettre ma couleur. Et ça, soyez certain que je vais là pour ça. Je vais pas là pour ma cire. Je vais pas là pour regarder passer le train. Si c'est le cas, oubliez ça. C'est pas pour ça. Je vais là pour m'impliquer. Ça peut être certain de ça. Alors, on a droit à un conseiller gonflé à bloc. Exactement. Alors, félicitations à nouveau, M. Lefrançois. Merci beaucoup. On va se dire à la prochaine. Merci, madame. Parce qu'on sera appelé à se revoir, bien sûr.